Merci à toutes et à tous d'être là. Moi c'est avec un grand plaisir que je viens de Montpellier, même si c'est pas à côté. Mais, donc, l'idée évidemment c'est que je suis enseignant à l'université et comme Laura l'a un peu sous-entendu, c'est-à-dire que je suis historien et donc j'ai travaillé en règle générale sur toutes les pédagogies, on va dire, différentes. Et notamment ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, qui est un vaste mouvement finalement où on connaît certains pédagogues, que ce soit Montessori, que ce soit De Croly, Freinet, etc. Donc c'est une multitude de personnages, j'en parlerai tout à l'heure. Et évidemment, l'intérêt c'est que ces pédagogues d'éducation nouvelle, donc l'éducation nouvelle qui a quand même pris un siècle, si on y pense bien, ont, dès le départ, ont été pensé l'éducation, pas simplement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'assez naturellement, alors aussi sans jeu de mots, travailler sur l'école dehors et cet engouement actuel, et du point de vue historique, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, surtout que mon idée, et ça c'est l'autre élément, c'est de travailler sur les défis actuels, finalement des pédagogies dites alternatives, c'est pour ça que là le titre, une mine alternative éducative, ce qui est en allée assez fort, mais qui aussi on peut discuter, d'ailleurs l'objectif, ce n'est pas un cours que je vais vous faire des préférences en tant que tel, mais c'est aussi des éléments pour qu'on puisse dialoguer sur plein de points. C'est quand même l'idée de voir qu'on est aujourd'hui dans un contexte particulier qui renouvelle un peu ces pédagogies dites d'éducation nouvelle. Donc la demande, entre guillemets, de Laura, c'était évidemment de donner un peu une mise en perspective de certains éléments, d'être assez global, de quand même lier, je vais essayer de le faire, des notions de pratique, et pas simplement abstraites, parce que c'est aussi une des caractéristiques de toutes ces pédagogies d'éducation nouvelle, c'est d'être dans l'expérimentation. Tous ces pédagogues ne sont pas des personnes qui ont nécessairement priorisé les choses, mais ils ont surtout expérimenté, c'est par l'observation des enfants, l'observation des jeunes, l'observation aussi de leur société, qu'ils ont pu aborder, en tout cas, des questions globales, en tout cas sur l'éducation. Donc je vais essayer d'esquisser avec vous ce genre d'éléments. Il est clair qu'aujourd'hui on est dans une période très particulière, c'est pour ça que tu dis, quand on regarde sur l'école dehors aujourd'hui, et quand on prend dans Google les premiers éléments, on voit quelque chose de très ludique, on voit quelque chose qui est lié véritablement à des enfants qu'on trouve dans la nature, etc. Et moi j'ai essayé de vous montrer aussi que c'est pensé aussi comme des apprentissages. C'est aussi lié à quelque chose qui est important à être ici. Certes, on peut aller dehors, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Pourquoi on y va ? Je pense qu'aujourd'hui, certes, on a un mouvement, mais il faudrait faire attention notamment du point de vue des enseignants, qui n'est pas vraiment une sorte d'épuisement ou de fatigue en se disant « je suis sorti, qu'est-ce que je dois faire, etc. ? Comment je fais ? » Et évidemment, vous avez, voire dans le week-end, vous connaissez déjà des professionnels qui travaillent depuis très longtemps là-dessus et qui travaillent justement sur cette idée de montrer qu'il n'y a pas simplement à l'extérieur, c'est pas simplement un espace différent, même s'il est propice évidemment à des apprentissages, mais ça s'apprend évidemment d'être dehors. Mais c'est important parce qu'évidemment, il y a aussi, c'est donc pour moi, il faut en profiter, c'est un levier important d'avoir une envie, c'est une soif aussi d'aller à l'extérieur. Le confinement a bien sûr joué dans sa faveur ici de cette relation avec l'extérieur, ce besoin qu'on a d'être avec les autres et d'être à l'extérieur. Mais il y a aussi évidemment cette idée de pérenniser en tout cas ces pédagogies. Le deuxième élément aussi improductif, c'est, j'avais demandé, je ne vous le dis pas trop, mais mes étudiants ont été, quand on leur disait « école en dehors », donc moi ce sont des étudiants de master qui vont devenir enseignants si tout se passe bien au concours, mais en tout cas qui ont une envie en tout cas d'enseigner. Et quand on leur demande « école en dehors », ils vont vous donner à peu près les mots qui leur apparaissaient. Donc c'est des mots évidemment immédiats, quand même il faut commencer. Et on s'aperçoit très très bien évidemment qu'il y a quelque chose qui était un peu conjoncturel, c'était il y a quelques mois, et on l'a fait à distance, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas se voir encore directement, et ils m'avaient donné évidemment, vous voyez, des notions de liberté, des notions aussi évidemment d'apprentissage pour eux, qui étaient aussi importants, mais de plaisir, cette notion importante qui est liée à Annecy, à l'école, dehors, et à la notion aussi de nature, bien sûr, c'est très clair, et Laura l'a dit, c'est « nature », c'est un mot qui peut être discuté, on pourrait y rester, et je pense qu'il y a des gens qui sont morts d'avoir fait des thèses dessus, sur ce qu'est la nature, la nature et la culture, etc. C'est un mot extrêmement large, extrêmement ambiguë, mais on voit bien que c'est aussi la connaissance de notre environnement, quel qu'il soit, qu'il soit animal, végétal ou autre, et de nous-mêmes d'ailleurs par la nature. Donc ici, vous voyez des mots, si je ne vais pas trop le faire, mais j'en reviendrai un petit peu dessus, puis vous voyez qu'il y a aussi certains mots qui sont un peu plus tôt, c'est vrai qu'il y a aussi du business dessus, c'est vrai aussi qu'il y a des notions importantes pour eux d'alternative, d'éducative, qui est notée ici sur cet élément, et puis des choses qui sont aussi bien vues, comme notamment les notions d'apprentissage informel, c'est-à-dire de se dire qu'on se met dans une condition très particulière, quand on est à l'extérieur, où on va pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas naturellement faire à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais évidemment, il y a ce côté un petit peu aussi propice, en tout cas à certains apprentissages, et notamment à ce qu'on va appeler l'éveil, l'éveil sensoriel qu'on trouve. Alors, pour commencer justement cette mise en perspective, je vous ai mis des images qui ne sont pas ce qu'on attend immédiatement pour les coachs. C'est-à-dire qu'en été, c'est un mouvement très fort qui s'appelle les écoles de plein air, et donc c'est une discussion, parce que ça apparaît dans les années 1920-1930, là je vous ai mis des images d'écoles qui sont proches de Paris, donc c'est aussi un des moments importants, parce que c'était le moment où il y avait une explosion des banlieues parisiennes, qu'il y avait donc une urbanisation, et un étatement urbain extrêmement fort, et puis qu'il y avait une population aussi ouvrière autour de Paris qui commençait à s'agglutiner. Et on voit que certains maires, et notamment les maires qui pensaient plus aux classes populaires, et aussi à une lutte contre les maladies, vous pensez que la tuberculose était une maladie extrêmement forte de l'époque, vont réfléchir aussi à repenser des espaces scolaires. Donc aussi, ça nous montre que notre discussion actuelle, même sur les espaces scolaires, est très ancienne, si on sait que ça, on va quand même, à notre échelle, c'est ancien. Et on voit qu'ils souhaitent essayer de repenser un lien direct entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, de façon assez claire, c'est-à-dire dans la dernière image, c'est plutôt de voir, d'abord la clarté, la luminosité, c'est ce retour, que la salle de clair s'est vue comme quelque chose d'extrêmement fermé. Là, on voit une salle de clair qui est, au contraire, très ouverte vers l'extérieur, avec, si vous le notez aussi, quand même, une classe qui est avec des petits îlots, un travail de groupe, et ça aussi, on y reviendra, c'est quand on repense aussi une façon d'enseigner, plein d'éléments se retrouvent aussi hors de place, et on sent bien que notre façon de faire, ici, vous m'entendez, je peux vous parler, vous me voyez tous, et on voit quelque chose qui s'est propice à un certain apprentissage, qui est moins propice à un travail, évidemment, collectif, dynamique de groupe. Mais ça correspond à une demande ici qu'on peut avoir. Ici, on voit bien qu'ils ont essayé de rembourser ce genre de choses, alors qu'ici, il fait plus ou moins quelque chose, un tas, entre guillemets, mais vous voyez aussi cette volonté d'ouvrir. Alors, c'est pas décolleur, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est aussi quand même quelque chose qui est important pour l'époque, c'est-à-dire de permettre, là encore une fois, c'est des mères extrêmement progressistes, surènes, plutôt, etc., c'est tout ça, mais à l'époque, c'est des mères vraiment qui se disent que justement, cette population qui arrive, qui est sous-pourgurale d'ailleurs aussi, doit encore avoir un lien avec cette nature, nature qui commence à être enlevée, en tout cas, et donc qui repense, par exemple, une salle de classe ici, qui l'appelle de plein air, qui permet d'avoir un espace ouvert, et de permettre aussi d'ouvrir, selon le coup, aux enfants, la possibilité de sentir aussi le vent, de sentir aussi le frais, de sentir aussi le chaud, et puis aussi d'être au milieu, non pas d'une forêt, mais en tout cas d'espaces qui permettent, en tout cas, d'être en lien avec ce environnement. Donc c'est un mouvement très fort, c'est un mouvement qui a existé dans toute l'Europe, qui ensuite, c'est un peu, comment dire, qui a perdu, en tout cas, de sa force, notamment par la spéculation immobilière, par aussi la volonté de densifier l'enseignement, et puis de se fermer aussi, qu'il faut dire aussi, sur des programmes qui restent, qui existaient. Et là, vous voyez déjà un premier point, c'est qu'il y a des dissensions, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ce ne sont pas des mouvements linéaires, comme ça, mais il y a des discussions, au sein de l'époque, en tout cas des années 20-30, même au sein des institutions, et de volonté, en tout cas, de transformer certaines choses. Et puis, là, j'ai voulu ouvrir aussi un petit peu, et on en parle un petit peu, hier soir. Quand on pense école dehors, il ne faut pas nécessairement penser espace forestier, c'est-à-dire que dans l'histoire, la volonté d'être dehors est d'un contexte extrêmement fort. Là, je vous ai fait deux exemples de Barcelone, c'est-à-dire en Espagne, et vous voyez ici une école de la mer, c'est-à-dire notamment ce quartier Barceloneta, qui est un quartier fêcheur extrêmement pauvre, à l'époque des années 20. Ici, vous avez un quartier qui était extrêmement populaire, de Barcelone, dans les années 20, où ils ont justement pensé une école dehors, mais non pas dans un effet forestier, mais lié à la mer. Et donc, on voit bien, là, cette école, qui a duré quand même 20 ans, qui a été bombardée pendant la guerre d'Espagne par... mais qui a repris ensuite un peu vie, mais l'idée était là, c'est-à-dire de développer, en tout cas, une école en lien direct avec l'espace proche. Et donc, l'idée de cette classe, de cette classe de dehors, c'est-à-dire d'être lié à son espace proche, c'est-à-dire de réfléchir à son espace proche, pas de se dire je vais me mettre nécessairement à une forêt, je me mets par rapport aussi à où je suis. Et là, on voit qu'à Barcelone, voilà, je vous ai pris une autre aussi, qui est une école qui s'appelait justement l'école du bois et qui était aussi liée à une forêt proche de Barcelone. La communauté de Barcelone était extrêmement forte, extrêmement... La municipalité a voulu développer ici ce genre de choses. Donc, on voit bien que c'est le point, non plus que dans l'école de plein air. On est vraiment... Là, une vraie... On voit bien que c'est des pédagogues qu'on connaît moins en France, mais qui ont beaucoup réfléchi à ces fonctions-là, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pensé, c'est pas nécessairement des pédagogues qui se définissent pas comme ça, ils se définissent pas d'ailleurs par rapport à une idéologie particulière ou à un pédagogue, mais ils réfléchissent en vérité à comment refaire l'éducation par rapport à leur espace très proche. Et vous avez aussi quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que le fait aussi de prendre en compte le rythme de l'enfant, c'est-à-dire que là, c'est la force, évidemment, de l'éducation ouverte, c'est pas simplement... il parle de révolution copernicienne, donc le mot, c'est-à-dire genre de natal, carrément, c'est-à-dire plutôt se fixer sur une transmission que de savoir, eh bien, je vais partir de l'enfant. Voilà, ces mots, quand on dit l'enfant, acteur de son apprentissage, acteur de son savoir, c'est pas simplement un mot creux, c'est-à-dire, c'est vraiment partir de lui, mais aussi partir de ses intérêts, je le dirai tout à l'heure, et partir aussi de son rythme. Et donc là, vous voyez, le moment de la sieste est un moment propice, aussi, dans ces écoles, et qui est aussi un moment fort qui permet aussi de garder cette notion de rythme. Donc tout ça nous montre bien que, déjà, il faut être humble dans cette notion des écoles dehors, que c'est un moment extrêmement ancien qui a des formes très, très différentes, aussi, et qui aussi se dessine selon les espaces, selon les personnes et selon les envies aussi de le chèque. Alors, pour être plus clair là-dessus, et pour ça qu'on parle, c'est l'éducation nouvelle à l'école dehors. L'école dehors, c'est plus ce qu'on utilise aujourd'hui, même si on peut discuter le terme, c'est très, très discutable. Mais pourquoi c'est assez logique ? D'abord, et là, j'ai repris que je suis plutôt entre guillemets spécialiste d'un pédagogue belge, c'est le pédagogue belge de l'éducation nouvelle qui s'appelle Othi de Kroli, qui connaît de nom, mais qui, qui, à mon avis, est un des pédagogues sous-estimés, on a été en tout cas dans la partie francophone, parce qu'on voit avec lui les centres d'intérêt, etc., alors que les pays du nord de l'Europe pensent avec lui plutôt des termes de, on dirait-je, de principe fédérateur, et notamment celui de repenser l'éducation sans nécessairement la révolutionner directement comme l'a fait Montessori, mais en partant vraiment de l'observation des enfants. Et on voit bien que le système finlandais, par exemple, utilise beaucoup, sans le dire, cette pédagogie. Et donc, bon, j'utilise souvent ce terme qu'il a utilisé, qui dit l'école et quand il pleut, il est en Belgique, quand il pleut assez souvent, mais son idée, c'est de dire, finalement, c'est pas d'opposer nécessairement l'intérieur et l'extérieur. C'est de dire, bon, on va faire feu de tout bois, et puis surtout, on va chercher les apprentissages où est le lieu le plus propice. C'est-à-dire que, certes, il y a des moments, on a besoin d'être assis à une table et de pouvoir faire certaines choses. Et puis, il y a des moments, il faut sortir parce qu'il faut aller voir. On est bien d'accord qu'il y a des disciplines qui s'y prêtent, les sciences, etc., on se dit, ou la géographie, il faut y aller, l'histoire encore, mathématiques, on y pense un peu moins, et pourtant, et pourtant, on peut faire tout le programme, ici, toutes les disciplines sont possibles. Mais simplement, ce qu'il essaye de montrer, et c'est beaucoup dans sa théorisation, d'ailleurs, basée vraiment sur l'observation, c'est de dire, justement, qu'il faut penser cette complémentarité. Moi, j'y attache beaucoup de l'importance parce que je pense que ça peut être, justement, une situation importante plutôt que d'opposer et de se dire, voilà, justement, on est dans une alternative éducative en allant dehors, certes, mais on aura un lieu différent et il sera complémentaire. On sortira de cette espèce d'idée que tout doit se faire dans la classe où on en arrive à regarder un arbre dans un manuel scolaire alors que l'arbre, il est juste en face, etc. C'est-à-dire des choses qui apparaissent assez incohérentes aujourd'hui. Deuxième élément, justement, c'est de dire que cette école dehors, en tout cas, ce n'est pas simplement des techniques. Parce que si on s'arrête aux techniques, on risque, évidemment, de ne pas voir les finalités, de ne pas voir que derrière, il y a quand même une volonté très particulière et c'est pour ça que tout à l'heure je suis parti quand même d'une prise en compte écologique des choses. c'est qu'on voit bien qu'en allant dehors, en pensant justement à des apprentissages dehors, ce n'est pas simplement aussi être le plus proche de la nature. C'est comprendre aussi certains éléments de notre propre façon de fonctionner, de notre propre façon d'être. Et ça, c'est, là je vais un peu vite, mais je fais exprès aussi de ne pas nécessairement finaliser ce que je dis pour qu'on puisse en discuter ensemble, mais par exemple, c'est ce qu'on trouve dans la pédagogie freinée. Pendant longtemps, freinée, le mouvement freinée, donc ce pédagogue qui est un instituteur, c'est le seul finalement dans ces pédagogues d'éducation nouvelle, un des autres, vous verrez, surtout médecin, mais lui est un instituteur qui part aussi au concret, une des choses. Et au départ, il appelle ça des techniques. Il dit finalement j'ai des pratiques, j'ai des éléments, c'est des techniques. Et puis finalement, à la fin de sa vie, en 1964, il meurt en 1966, son mouvement dit bah oui, mais toutes ces techniques, quand on les met ensemble, ça forme une pédagogie. C'est un vrai système. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces petits points que tu as trouvés, que tu as mis en place, l'imprimerie, etc., bah tout ça, ça dessine quelque chose de fort. Mais vous voyez l'idée, c'est que c'est de passer justement de certaines pratiques, qui peuvent être des pratiques d'éducation nouvelle, à justement une idée, finalement on fait tout ça, pourquoi ? Et ça évidemment, ça aussi, ça aide à pérenniser évidemment un mouvement et de se dire justement qu'on sait pourquoi on le fait et ça veut dire aussi qu'on va lui donner un sens et un mouvement extrêmement fort. Troisième élément, évidemment, c'est de dire que toute cette notion d'éducation nouvelle et d'éducation dehors, c'est évidemment une autre façon d'éduquer, d'enseigner, de comprendre les apprentissages, de comprendre les relations humaines, bien sûr, et finalement de repenser tout ce terme de révolution prépernicielle. Et là, si je rappuie là-dessus, c'est qu'on se rend bien compte que ça redimensionne en réalité toute notre façon de penser aussi notre société. Si on se base en réalité sur la jeunesse, si on se dit que c'est la jeunesse qui va être l'avenir du pays, bien évidemment, la façon même d'enseigner va être différente. Si on estime au contraire que c'est la génération adulte qui va expliquer comment ça se passe, évidemment, on a une façon de fonctionner et très particulière. Donc, on va aider, c'est derrière aussi cette éducation nouvelle, c'est une opposition très forte à ce qu'ils appellent parfois l'école caserne, ce qui est quand même extrêmement dur, mais de dire finalement, créer un espace pour appeler la salle de classe où on met les enfants en frontale avec un mobilier plus ou moins mobile, moins mobile puis de plus en plus mobile, avec un enseignant qui, en plus à l'époque, avait un piédestal qui se retrouvait sur une estrade qui pouvait parler seul puisque c'était lui qui avait le savoir. C'est une forme très particulière et entre nous d'ailleurs, c'est une forme historiquement connue qui date du XVIIe siècle et qui a été mise en place par Jean-Luc dans la salle pour justement un point de vue religieux. Et donc, évidemment, ces pédagogues d'éducation nouvelle essayent de montrer que déstructurer ça, mettre ça autrement, c'est aussi notre façon de voir la vie et de voir les choses. Et ça, c'est assez clair, évidemment, on n'y a rien. Autre élément, évidemment, et ça, si Laura a cité Mérieux, on peut le reciter aussi là-dessus, parce que Philippe Mérieux a vu beaucoup sur l'idée qu'un projet de société, il y ait un projet éducatif. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas simplement. La notion d'éducation, ce n'est pas un élément parmi tant d'autres. C'est aussi notre façon de voir la société. Et donc, on voit bien que, par exemple, c'est assez connu, par exemple, Jules Ferry, quand il crée l'école du peuple, il y a un objectif de société. C'est-à-dire de se dire qu'il faut que tout le monde ait un niveau, on va dire, intellectuel, qui permette d'ailleurs de sortir de l'Église et de l'ignorance. Mais en tout cas, il y a un projet de société. Donc, ici, aujourd'hui, ça commence un peu à être discuté, c'est de réaffirmer justement ce projet de société. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de projet de société, il y en a toujours. S'il n'y a pas de projet de société, ça veut dire qu'on laisse le statu quo, c'est-à-dire qu'on laisse la situation comme elle est. C'est ça aussi. Donc, il y a toujours un projet de société derrière. Des fois, il est dit ouvertement, des fois, il n'est pas tellement de l'instant. Évidemment, il s'agit de le dire, c'est ça, puis ça. Alors, pour éclairer un petit peu ça, c'est un texte que j'aime bien parce que c'est celui d'un pédagogue suisse, donc Ferrière, qui a écrit l'école active. Vous voyez bien que le terme est assez fort. Et il s'est dit, finalement, comment je vais faire comprendre, comment je peux résumer ça. Donc, il a fait souvent une petite boutade, un petit verset, enfin, on peut dire un petit poème, qui essaye de résumer ça. Et donc, clairement, voilà ce qu'il dit. Il dit sur les éducations du diable, on crée à l'école. L'enfant aime la nature, on le parqua dans des salles de close. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose, on fit en sorte qu'il n'y a eu aucun but. Il aime bouger, on l'obligea à se tenir immobile. Il aime manier les objets, on le mit en contact avec les idées. Il aime se servir de ses mains, on ne mit en joue que son cerveau. Il aime parler, on le contraigne au silence. Il voudrait raisonner, on le fit mémoriser. Il voudrait chercher la science, on l'a lui servi toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on inventa les punitions. Alors, les enfants, apprirent ce qu'ils n'auraient jamais appris son solaire, surdissimuler, surtricher, surmentir. Donc, vous avez un texte qui, finalement, essaye de résumer, on pourrait reprendre un par-point ici chaque élément. Vous voyez que c'est extrêmement dur. C'est aussi pour montrer que la critique, justement, d'éducation nouvelle face à l'école classique, elle aborde tous les points. Elle aborde tous les points. Elle aborde, évidemment, celui de l'activité, elle aborde celui des enfants, elle aborde aussi le fait de se limiter, simplement, au côté intellectuel des choses et à l'intellect, elle ne prend en compte notamment le corps et l'affectif. Et donc, on a ici, il brosse, en réalité, sous forme de phrases assez dures et assez violentes, en réalité, tout ce qu'il veut dans cette école. Et c'est pour ça que vous voyez bien que l'école dehors se retrouve totalement dans cette notion-là. En tout cas, sur un point des départs très clairement sur la nature, sur cette vision qu'on parle à la nature, mais aussi sur tous les autres éléments. Et donc, c'est pour ça que cette logique, en tout cas, à mon avis, de l'école active doit être reprise, en tout cas, et assumée, en tout cas, par l'école dehors, en sachant, justement, qu'elle appartient, finalement, à ce grand courant, ici, alternatif de l'école ouverte. Alors, pour aller assez vite, quand même, l'idée aussi, c'est qu'il y a des références. Ça aussi, quand on a fait allié ça en 1922, il n'est pas tout seul. Le problème en histoire, c'est qu'on cherche toujours la cause de la cause de la cause dont vous pourrez aller jusqu'au Moyen-Âge si vous voulez voir l'Antiquité, mais je vais faire assez simple. En gros, c'est juste pour préciser les choses. Clairement, quand on parle d'éducation nouvelle ou d'éducation dehors, il faut bien penser qu'on a des personnages clés. Évidemment, on a Rousseau, là aussi, je ne vais pas me faire une thèse, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des gens qui sont morts, alors on fait une thèse sur deux ans de Rousseau, on va faire ça vite, mais clairement, cette vision aussi de repenser l'individu par rapport à son environnement, par rapport à la nature, le fait même ici de penser, en tout cas l'individu, pas simplement en tant qu'il est personne, mais aussi d'être social, apparaît extrêmement fort. On peut discuter plein de choses, il n'a pas tout vu, mais heureusement, mais c'est une référence. Pestalozzi, moins connu peut-être, enfin important, parce que justement, il reprend ses idées, c'est en Suisse, et il reprend les idées de Rousseau, mais en les mettant vraiment aussi dans cette multitude d'un domaine éducatif. Autant Rousseau voit ça, du global de l'individu, de la société, autant que l'estérotique repense vraiment l'enfant et l'éducation. Je suis m'attaché à deux autres, j'ai plutôt moins connu, et pourtant hyper intéressant, parce que c'est un pédagogue qui, on va être, dans son histoire, pour aller vite, doit enseigner une langue étrangère, alors qu'il ne sait pas de cette langue étrangère. et donc il se dit comment je vais faire, donc c'est une expérience un peu particulière, et il se dit je vais quand même le faire. Et donc il montre, si vous voulez, quelque chose de fort, c'est que le maître n'est pas obligé de savoir quelque chose. Tout à l'heure, et quand j'ai entendu dans les présentations, justement, que l'enseignant ou l'éducateur accompagné, guidé, etc., c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est qu'il dit voilà, le but de l'enseignant, c'est pas je sais et je donne, c'est-à-dire c'est d'un seul coup j'éveille, j'accompagne, etc., et son expérience fait qu'il va prendre une langue étrangère en même temps que sa classe, mais il est adulte, donc il y a quelque chose qui se fait autrement et il va les accompagner et il va réussir. Donc c'est un modèle un peu idéalisé, mais en tout cas qui touche quand même beaucoup les pédagogues d'éducation nouvelle parce que justement l'exemple de Jacques Coteau nous montre bien qu'il faut repenser le rôle de l'adulte et de l'enseignant au sein des pédagogies. Et puis Frebel bien sûr qui est important parce que c'est un personnage qui va mettre en avant le jeu, c'est-à-dire se dire que justement dans l'éducation on a un peu trop tendance à penser qu'il faut être sérieux, qu'il faut être dans l'effort, qu'il faut être dans la souffrance et lui montre notamment pour les plus petits mais pas que pour les plus petits que le jeu est un élément fondamental de levier pour aboutir à des apprentissages et encore une fois on va donner une finalité à ce jeu qui ne sera pas peut-être la finalité initiale. et donc en partant de jeu il montre aussi que le plaisir le bien-être de l'individu va aider dans les apprentissages. Donc là je le fais très très vite mais il est évident que ces personnages du 18ème siècle début du 19ème vont avoir une importance énorme sur la scène. Ça aussi c'est pour prendre en compte ce mouvement très fort on a trop tendance certaines fois à penser que l'éducation nouvelle est à la marge. On mettait ces gens ne sont pas spécialement à la marge dès le départ ils ont compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas là vous voyez pour le 18ème siècle et comment on pouvait faire autre chose ça c'est une alternative. Pour aller aussi très vite parce que mon but n'est vraiment pas de faire un cours là-dessus mais c'est aussi de penser qu'un autre type de personnage est important c'est ce qu'on a appelé les médecins éducateurs. C'est important aussi parce que ce mouvement très fort de l'éducation nouvelle ici c'est fait par une réflexion sur le handicap sur des enfants qui avaient des difficultés qui avaient des besoins particuliers alors Lecrolli appellera ça justement des enfants irréguliers en disant finalement ceux qui sont d'innormaux ça n'existe pas ils sont réguliers et puis il y a des enfants irréguliers et finalement ils sont tous de même nature c'est une nature enfantine bien sûr il leur faudra un rythme bien sûr qu'il faudra des choses différentes mais on doit s'adresser à tous et ça aussi c'est un élément fort qui pourrait faire à mon avis attention c'est que justement l'école d'or ne doit pas être l'école de quelques-uns elle doit être justement pour tous et donc penser pour tous ça veut dire aussi réfléchir autrement et donc c'est pas un hasard que justement Montessori c'est la même chose c'est la première femme médecin italienne Lecrolli est un médecin aussi plutôt pour l'éducation de l'HP ceux qui sont aussi médecins Hittar on le connait parce que c'est un épisode souvent et puis qui a été un peu diffusé par le film de Truffaut sur l'enfant sauvage c'est-à-dire que Hittar va accueillir un enfant qui vient d'une forêt qui a vécu dans les Cévennes qui est donc dit un enfant sauvage parce qu'il existe à l'époque des enfants abandonnés et donc qui va tenter de l'éduquer l'expérience est un peu particulière parce qu'on voit il essaye de l'éduquer de la façon bourgeoise qu'il veut mais l'expérience elle est importante aussi parce qu'elle montre l'éducabilité de tous c'est-à-dire que finalement tout le monde a le droit à l'éducation mais aussi la possibilité de développer en tout cas cette éducation donc c'est des gens qui peinent la fond de verre mais quand même qui cassent quand même certains éléments par rapport à ce qu'on aurait pu croire comme je vous parle très très vite c'est qu'à l'époque les enfants abandonnés posés dans le ruisseau posés en tout cas sur un trottoir c'est monique courante de Crolly comme on dans des quartiers les plus pauvres de Cossel où en allant chez lui il voit des enfants abandonnés mais abandonnés abandonnés c'est-à-dire qu'ils sont là et qu'ils survivent comme ils peuvent donc c'est là où ils commencent un peu à réfléchir à certains éléments donc il y a des prises de conscience ici extrêmement fortes qui ne nous éloignent pas tant que ça justement d'éducation dehors parce que justement ils doivent repenser la façon d'éduquer et c'est pour ça que les derniers que je vous mets ce sont des psychologues parce que ou allons au Piaget qui est plus connus vont mettre en avant aussi les éléments d'une psychologie de l'enfant de différents stades qui vont permettre aussi de mieux connaître l'enfant et si on le connaît mieux et bien on sait notamment qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne pourra pas faire et ça évidemment c'est aussi fondamental alors qu'à l'époque finalement quand un enfant ne sait pas on se dit qu'en le tapant puisqu'en gros il ne veut pas on va le taper et on va le taper jusqu'à ce qu'il puisse et non il n'y arrivera jamais mais en tout cas c'est un peu la logique dernier élément aussi ça je ne le développe pas mais c'est pour vous montrer aussi qu'ils ne sont pas seuls parce que là je vous donne quelques figures c'est toujours un peu embêtant parce qu'on a l'impression qu'ici il y a une ou deux personnes mais là je vous ai mis quelques noms et en quelques minutes vous avez une multitude de personnages ça aussi c'est important et ça rend aussi à mon avis beaucoup plus humble c'est de se dire que c'est un mouvement large aux contours difficiles pour ça qu'on parle de nébuleuse souvent ou de galaxie c'est à dire qu'on voit ces personnes qui ne se connaissent pas toujours tous mais qui sont dans les mêmes périodes Montessori De Crowley Steiner Freinet auraient pu être ensemble ils sont très très peu parlé moi j'ai beaucoup travaillé sur la correspondance de De Crowley qui sont très peu liens avec Montessori alors qu'on les met toujours ensemble vous avez un livre ils sont toujours ensemble ils sont faits de médecins ils ont fait des jeux etc ils se parlent par articles interposés où ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux mais on voit que ce n'est pas un dialogue on va dire où ils sont là en train de discuter matin et soir etc donc c'est intéressant aussi de voir que plein de gens pensent des choses différentes comme ça même s'ils ne sont pas nécessairement reliés ça donne aussi une force c'est à dire qu'ils ont réfléchi chacun à leur côté à des éléments qui sont extrêmement forts alors je continue là en vous montrant aussi des images un peu d'archives qui vous montrent aussi cette variété de ce qu'ils ont fait parce que là comme j'ai parlé des années 20 et des années 30 ce sont des personnages qui ici vont repenser véritablement leurs écoles là l'importance aussi tout à l'heure de l'expérimentation si je m'attends à Montessori ou à Pannet ou à De Crowley ce sont des gens qui ont fait leurs écoles Mont-Steiner ont fait leurs écoles vous voyez comment ils font c'est à dire que là le dehors est partie intégrante de leur réflexion là c'est quelques images je vous le montre c'est même un peu particulier parce que là vous voyez ils doivent faire la sieste voilà ça devient un peu militaire une relation mais extrêmement fort c'est à dire vous faites la sieste à tel moment quelle que soit son âge voilà et ça c'est quelque chose qui par exemple c'est fait il y a un pédagogue aussi on voit c'est plus clair il y a fait pour les très jeunes enfants en donnant l'importance de pouvoir faire des siestes quel que soit le temps et qu'il fasse roi et ça n'a aucune importance là je vous ai mis des images aussi bruxelloises pareil il pleut beaucoup quand même il faut le dire mais par exemple jusqu'aux années 70 il était logique de faire cette sieste pour les enseignants d'ailleurs c'est pas très drôle parce qu'il y a quand même 100 brins comment dire chaises longues à transporter à mettre dehors etc et elles m'ont dit qu'on était bien content que ça s'arrête certaines fois mais au delà de ça de la plaisanterie c'est vrai que c'était quelque chose qui est un moment fort qui faisait partie intégrante et ça c'est pour vous montrer aussi que je ne vous montre pas nécessairement des cas comme ça de quelques personnes qui faisaient ce qu'on voit bien et tout ça que l'image même si elle paraît un peu militaire donne en réalité ça fait partie intégrante et ça aussi c'est important de comprendre à peu près cette logique et puis aussi là je vous ai mis l'image du dessus parce qu'elle elle est plus sympathique aussi c'est qu'elle avait un clair simple ils ont sorti le clair simple c'est à dire qu'ils se sont dit on aurait pu faire à l'intérieur mais non on va le faire à l'extérieur et on sent bien que si elle a fait cet effort de transporter son piano c'est bien que ça apportait quelque chose d'être à l'extérieur c'est à dire c'est bien d'être dans une autre situation c'est bien d'être avec là des leviers pédagogiques différents on voit bien que la façon disons d'être ensemble de se tenir etc. n'aura pas du tout la même logique ici si on était dans une piste de danse ou autre chose et ça c'est important parce qu'ils réfléchissent si on avait été au dehors en permanence et on s'aperçoit bien là aussi c'est du de Crowley mais que ces enseignantes pensent qu'on avait été immédiatement disons telle activité est-ce qu'on pourrait faire ça ce qu'on fait à l'intérieur et ce qu'on fait à l'extérieur et c'est quelque chose qui là elle ne pense pas école dehors mais en mettait ça fait partie intégrante de l'espace qu'on aurait celui-là je l'ai mis parce qu'évidemment beaucoup aussi utilisent de l'eau là je ne l'ai pas mis les images mais par exemple Freinet lui c'est avance il fait plus chaud mais par exemple c'est douce froide dès le matin par les enfants qui doivent se jeter dans l'eau et à partir de là évidemment on voit bien toute l'activité qui est autour de l'école Freinet au départ notamment d'Elie Spanet où c'est finalement plus elle et là on revient une invisibilisation en tout cas d'Elie Spanet parce que c'est elle qui a pensé beaucoup de choses notamment la fabrique du pain etc qui faisait partie de cette éducation mais aussi c'est de participer en tout cas à une mise en place extérieure extrêmement forte puis en dessous je vous l'ai mis aussi c'est la connaissance alors il y a toujours un potager il y a toujours aussi une basse cour en règle générale chez De Croly c'est même assez loin encore il n'y a pas si longtemps puisque c'est plutôt l'équivalent des CP qui doit s'en occuper par contre il doit se débrouiller pour vendre les oeufs pour avoir de l'argent pour nourrir les bêtes et puis sinon les bêtes meurent donc ça veut dire qu'ils doivent gérer la totalité ou l'été de comment on fait etc alors c'est pas simplement une connaissance animalière heureuse mais c'est aussi savoir quand on s'en occupe etc donc c'est une connaissance concrète concrète des choses de son environnement proche et là il y a des milliers d'images pour vous montrer ça mais l'illustration c'est de voir aussi la possibilité d'utiliser l'extérieur du mieux possible et selon des apprentissages précis et puis ici je vous ai mis une autre image aussi pour montrer qu'il y a d'autres ressorts que celle de l'éducation nouvelle et une qui m'intéresse beaucoup puisque là vous avez la photo du pédagogue Francisco Ferrer qui est un pédagogue libertaire du début du XXe siècle c'est de penser aussi que l'éducation libertaire a beaucoup appuyé sur cette école d'or et notamment avec des écoles qui sont plus des communautés d'ailleurs des expériences ici communautaires où on travaille autant qu'on apprend aussi mais en travaillant on apprend etc c'est tout un ensemble celui que vous voyez l'image du haut s'appelle la ruche donc le terme est un terme fort de se dire ce genre de choses et là on voit que l'extérieur est aussi un élément fondamental de compréhension ici parce que il perçoit en réalité la différence de relation qu'elle a fait avec les enfants quand il est à l'extérieur c'est-à-dire nécessairement il y a des choses qu'il va falloir qu'il oublie il va falloir qu'il oublie cette volonté obsessionnelle d'être sur son écrit sur des notes etc et il sera obligé de se libérer en tout cas ici de certains éléments et cette libération va lui permettre en tout cas de se comporter de façon différente et puis aussi c'est important parce que dans l'éducation libertaire on a un peu tendance à penser que c'est un peu n'importe quoi alors que c'est tout l'inverse c'est-à-dire je l'ai dit aussi dans la notion des pédagogues libertaires c'est un poids important de l'enseignant mais de l'enseignant un autre enseignant c'est non seulement tout à l'heure je l'ai dit guider, accompagner mais aussi d'être soi c'est-à-dire de profiter de ses propres passions si un enseignant est passionné de randonner et bien le fait d'en parler d'en discuter etc apportera dans les apprentissages plutôt que se dire qu'on ne parlera pas de son basé si parfois il n'aime pas ça c'est pareil c'est pas un problème non plus et il privilégiera d'autres choses mais le connaître en tant que tel comme individu et ça aussi c'est souvent un faux ami parce que quand on dit l'éducation libertaire on pense le mot liberté veut dire aussi liberté pour tous donc là aussi ça veut dire s'approprier certains éléments et c'est pas j'attends que tout arrive etc ils ont bien conscience aussi du rôle de l'adulte à certains éléments mais un rôle différent en tout cas de ce qu'il y a voilà puis vous voyez que ce pauvre usaraigne est en train de passer un mauvais quart d'heure avec cet enfant en haut mais en tout cas elle sait en tout cas ce qu'est comme ça un rôle alors si je résume un petit peu ce que j'essaie de vous dire pour le faire un peu rapide aussi puis qu'on puisse dialoguer c'est d'abord que ce qui est dit c'est d'abord une primauté dans ce qu'on appelle l'éducation intégrale ça c'est un mot qui est important pour toutes ces pédagogies nouvelles libertaire etc et ça c'est quelque chose que j'étudie beaucoup plus actuellement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une histoire importante pendant l'intégrale ça veut dire on prend en compte évidemment la tête c'est l'intellect mais aussi si on veut prendre vraiment en compte le corps et l'affectif pour dire quelque chose et bien on a besoin de l'extérieur et donc c'est pour ça que ces pédagogues pensent l'extérieur parce qu'ils sentent que si on veut rester sur l'intellect il peut être à l'intérieur d'une salle de classe c'est possible quoique on peut sortir épisodiquement mais si on veut développer comment bouger comment être dans son corps et un éveil des sens évidemment il va falloir développer autre chose et on ne peut pas se suffire simplement de l'intérieur et donc c'est là où cette éducation intégrale prend une importance forte là aussi on pourrait développer très longtemps parce que ce mot est en train d'être dévoyé ici mais on voit bien que c'est un terme historiquement fort ici qui a son importance de façon ici historique deuxième élément aussi c'est les besoins et les intérêts de l'enfant ça aussi c'est un autre élément fort de l'école dehors mais aussi de l'éducation ouverte c'est de partir de ces besoins et de ces intérêts et on sent très très bien qu'à l'extérieur il se passe quelque chose qu'un enfant a une façon de fonctionner et que pourquoi on oublierait ce côté-là en le contraignant par exemple à être assis en Finlande depuis quelques années donc il est interdit de laisser un enfant plus d'une heure et demie assis par exemple donc on doit se débrouiller dans le programme à faire un break d'une certaine façon et on ne fait pas un break pour une pause on fait un break avec une autre activité qui sera à l'extérieur et ça donc l'angle des enseignants il arrive très bien d'ailleurs et ça l'aura très bien mais c'est marqué en vérité comme quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui on s'aperçoit les plus petits d'accords peuvent bouger mais on voit bien cette structure très forte quand on devient grand et plus justement on commence à être assis pendant 5-6 heures même si on bouge toutes les heures ça aussi cette segmentation des 55 minutes du secondaire est assez remis en cause évidemment par les pays du Nord on s'aperçoit qu'on ne réfléchit pas sur 55 minutes ou en tout cas on peut réfléchir mais on a un moule très particulier qui fait que l'enseignant lui-même va se focaliser sur ces 55 minutes alors que on sait bien qu'on tient 40 minutes à écouter etc c'est pour ça qu'il ne faut pas que je sois trop long ou plus et tout de suite on peut dialoguer et on peut réfléchir etc et on tient une heure et demie et puis après on commence à baisser c'est naturel en tout cas et c'est important aussi cette méthode naturelle d'ailleurs utilisée par le terme de la famille ensuite un troisième élément c'est de prendre la singularité c'est-à-dire aussi de voir que chaque individu chaque enfant a sa propre singularité donc il faut la prendre en compte dans les apprentissages c'est fondamental de voir que c'est pas un numéro qu'il a sa propre façon de penser que peut-être que ce matin il est fatigué que il se raison mais en tout cas qu'il y a une singularité et on peut partir évidemment de cette singularité si vous suivez besoin, intérêt, etc a justement l'idée importante de mieux connaître cet individu autre élément évidemment un terme fort mais qui aussi peut être pris sur différents éléments mais c'est le terme d'autonomie c'est un terme beaucoup utilisé évidemment dans cette pédagogie en disant l'autonomie qu'est-ce que c'est ? c'est mieux se connaître c'est mieux se connaître par rapport aux autres et donc finalement l'autonomie c'est la singularité individue c'est clair mais c'est aussi prendre en compte là ça revient vraiment aussi sur la vision qu'on vient d'avoir c'est que c'est on est un être social on a besoin d'être avec les autres c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut on peut être un traverti extraverti etc ça c'est pas la logique mais on a bien vu même avec le mouvement ce besoin non seulement d'autres et comment ça ça transformait nos façons d'être de ne pas être en contact direct avec les autres donc là aussi dans l'apprentissage c'est assez fondamental c'est qu'il théorise beaucoup qu'il y a la singularité de l'enfant et que c'est un être social et donc il fait partie d'un groupe parce que l'idée c'est une singularité c'est que de se dire bah oui il est tout seul il est fondamental il est fort bien mon enfant de toute façon c'est le plus beau c'est le meilleur etc très bien mais le problème c'est qu'après il a vie dans une société donc en gros le but c'est pas d'en faire quelqu'un qui ne vivra pas dans une société donc il faut le voir comme un être social dans le sens où il sera dans cette société il faut qu'il puisse s'adapter entre guillemets quelque part juste en gardant sa propre caractéristique et puis l'autre dernier moment évidemment c'est cette éducation dans la confiance et la bienveillance ils ne disent pas ça au début du 20ème siècle la bienveillance n'est pas utilisé mais en tout cas c'est quand même la logique et c'est quelque chose où j'appuie beaucoup parce qu'on fait un peu aussi comme si c'était un mot facile mais bon quand même en France un enfant meurt tous les 5 jours des coups de son entourage donc ça veut dire quand même que la maltraitance au delà de l'école je parle de l'éducation au sens large c'est une réalité donc on peut dire ce qu'on veut mais éduquer dans la confiance et la bienveillance ça veut dire aussi quelque chose aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est totalement abstrait et qui n'est même pas du tout abstrait alors j'ai pris un élément pour commencer un petit peu pour vous montrer aussi le côté pratique donc j'ai pris un élément on en peut en prendre plein mais celui-là est le plus classique et le plus connu ici et de lui donner un petit peu d'éléments de profondeur donc la classe promenade c'est un terme pratique utilisé et qui est souvent centré sur la pédagogie frénère frénère beaucoup appuyé là-dessus et d'ailleurs il le précise lui-même il dit ça a été une planche de salut pour moi au lieu de s'ommerner devant un tableau de lecture à la rentrée des classes de l'après-midi nous partons dans les chambres qui bordait le village donc là aussi il ne dit pas qu'il va peut-être les oies il dit qu'il va juste à côté ici nous arrêtions nous traversons la rue on admire etc. le travail on regarde les arbres on cueille nous examinons plus scolairement autour de nous la fleur ou l'insecte etc. nous la sentions avec tout notre être non pas seulement objectivement mais avec toute notre naturelle sensibilité nous ramenions nos richesses des fossiles des chatons de noisetiers de l'argile ou un oiseau et là on voit bien qu'après le travail pourra être fait à l'intérieur de la classe et donc là aussi on voit bien qu'il n'y a pas nécessairement une opposition mais il y a une vraie volonté de faire de cette classe promenade un moment fort en tout cas d'apprentissage aussi de recueil de certains éléments pour je ne développe pas on pourrait en parler peut-être en échange mais c'est évidemment en écrivant ça on voit bien que là il y a quelque chose de très fort parce que on pourrait reprendre chaque mot on voit bien que il regarde aussi il observe beaucoup ce qui se passe autour il voit comment les gens travaillent etc. marchent etc. donc on voit bien cette volonté vraiment de prendre en compte l'individu dans sa globalité ici et de profiter de tout ça pour ensuite en travailler alors ce qui est intéressant c'est que souvent ça reste là on se dit on va freiner fantastique etc. et freiner c'est un mouvement qui existe mais qui n'est pas la majorité simplement si on regarde l'histoire l'école a toujours fait ça c'était au 19ème siècle alors vous avez un personnage qui s'appelle Edmond Blanquermon mais j'ai pu mélanger un doute qui a écrit pour l'école vivante il a écrit même avant la première guerre mondiale il est au moins qui a eu la guerre donc ça partit en 19 qui est un inspecteur on ne peut pas dire qu'en plus c'est quelqu'un qui est hors système et qui par contre il a une caractéristique c'est qu'il est d'un milieu rural comme la plupart des gens de l'époque mais il se dit quand même on est en train de faire quelque chose on est en classe tout le temps et donc il réfléchit on était à ça et comme en tant qu'inspecteur justement de la Haute-Marne il développe en réalité très très fortement ce qu'il appelle donc une classe ici promenade et l'intérêt c'est que on s'aperçoit donc c'est avant freiner vous voyez et c'est aussi mis dans les progrés c'est-à-dire qu'il va développer il va dire mais ça c'est super c'est une pratique on devrait le faire et il incite tous ses institutrices et ses instructeurs de le faire de tout niveau aussi alors disons moi je trouve que c'est intéressant et quand on lit on retrouve beaucoup d'éléments il dit justement ça sert à voir à observer à réfléchir alors lui dit à sentir la vérité la beauté des êtres et des choses des spectacles naturels c'est un langage un petit peu différent mais qui essaye de montrer que d'un seul coup toutes ces images vont développer d'autres éléments d'autres sens et là ça nous montre bien qu'on n'est pas dans quelque chose de marginal on est vraiment dans quelque chose qui se développe ici très fortement chez lui et il rajoute justement ici en demandant que toutes les classes le fassent pas simplement pendant la période parce qu'au début on s'est dit c'est une super idée mais ça serait bien de le faire à l'extérieur de l'école et lui va tout faire pour le faire à l'intérieur et là évidemment vous voyez bien un lien très fort avec l'école d'or actuellement c'est que alors là je vous passe un peu sur les choses mais je vous ai mis pour montrer que c'est hyper précis c'est qu'il dit les classes promenades se feront en avril mai octobre quand il compte le moment où il fait meilleur ça durera de telle heure à telle heure enfin il normalise comme il ferait un système ici institutionnel classique en disant ça sera le matin etc et donc tout ça est très discutable mais on voit bien qu'il veut institutionnaliser ça il y a qui le met alors en institutionnalisant on perd quelque chose mais par contre c'est pas mal de se dire qu'en 1909 vous avez quand même là le ministère qui réfléchit très clairement à ça et qui d'ailleurs va le mettre dans les programmes de 1923 en disant aux enseignants que ça serait une bonne idée de sortir vous voyez qu'aujourd'hui on dit ah bah tiens ça serait bien de sortir pas un scoop non plus c'est à dire que là c'est important parce que ça nous montre aussi que là quand je vais parler d'alternative c'est un mot quand même fort c'est une alternative c'est une chose différente de ce qui existe mais on s'aperçoit que cette alternative elle a existé c'est à dire qu'elle existe et là aussi ça doit donner de la force quand on veut le faire même s'il n'y a pas besoin de force nécessairement mais en tout cas de se dire que historiquement c'est quelque chose d'ancien c'est quelque chose qui a été pensé c'est quelque chose qui a été réfléchi qui doit être re-réfléchi etc mais qui a une profondeur qui permet de se dire qu'on n'est pas simplement dans la période immédiate où on veut quelque chose alors ce personnage là a eu une influence il faut voir que ses écrits ont été bien développés en 1923 donc les programmes nationaux parlent d'une classe scolaire donc ils parlent un petit peu différente mais ils incitent qu'en était chacun ce qui est plutôt facile à l'époque pour ces instituteurs qui sont plutôt gros et qui finalement trouvent assez logique d'aller voir comment ça se passe concrètement à l'extérieur plutôt qu'autre chose donc là c'est pour vous montrer que cette classe promenade a non seulement une histoire elle n'est pas simplement ciblée un pédagogue et qu'elle permet aussi même si aujourd'hui certes la pédagogie freinait s'incorpore véritablement cette pratique en tant que telle et c'est très bien mais on voit bien que c'est quelque chose qui pourrait très très vite et s'aimer et avec des logiques assez importantes alors autre élément et là je vais encore plus vite c'est d'essayer de montrer aussi que quand on parle de l'école dehors il y a des pratiques qui apparaissent naturellement si on veut dire encore une fois ce terme là c'est de se dire qu'évidemment encore une fois cette disposition que l'on a est plus complexe à faire que de se mettre par exemple au travail de groupe c'est beaucoup plus simple c'est-à-dire que là autant la classe est beaucoup plus facile entre guillemets parce qu'un mobilier on ne bouge pas on s'assoit et puis point final quand on est à l'extérieur à trimballer des choses c'est pas si évident que ça et donc on va faire autrement plus simple et donc quelque part c'est un levier naturel pour se dire qu'on peut faire un travail de groupe ça ne veut pas dire encore une fois que le travail de groupe n'est pas possible à l'intérieur c'est ça c'est possible mais historiquement c'est vrai qu'on voit bien que c'est lié à la maternelle au début du primaire mais ça paraît des fois un peu plus à diversité quoique mais en règle générale c'est quand même le secondaire à estimer que c'était pas sérieux c'est-à-dire que ça parlait etc c'est un signe au secondaire on a vite tendance à dire ça et donc il y a une très bonne là au contraire le travail de groupe là pourrait être pris dans les deux sens autre élément évidemment ça c'est plus des valeurs celle de coopération et d'entraide clairement c'est une pratique qui est mise en avant par l'école dehors c'est-à-dire en mettant la possibilité si j'ai un travail de groupe de réfléchir et là je reprends l'idée d'une finalité c'est de se dire que je fais pas ça simplement pour qu'ils apprennent mieux mais je le fais avec une finalité qui serait celle de l'entraide et de la coopération à titre personnel je pense que ça c'est important aussi parce que Freinet le dit il dit qu'il fait attention à la coopération si on fait attention à un groupe il y en a un qui va commencer à concevoir il y en a un qui va exécuter puis je suis en train de refaire une usine où il y a l'exécutant et le concepteur etc donc il faut y réfléchir en permanence coopération c'est parce que je dis que je fais coopération que c'est coopératif je vais dire qu'une entreprise elle peut développer une structure manageriale coopération en gros c'est pour tuer le voisin on est d'accord on va une part de marché donc c'est aussi une coopération particulière donc il faut aussi percevoir que le mot coopération c'est pas un faux ami il faut y penser mais ça s'apprend aussi de façon logique et l'entraide aussi de penser en tout cas mais naturellement encore une fois cette école dehors développe des leviers qui sont ceux-là et ça nous apparaît tellement évident c'est l'expérimentation tout ce qu'ont mis les pédagogues c'est que évidemment ben voilà si je vais dehors et qu'il pleut je sais ce que c'est que la pluie je vois de l'herbe je sens l'herbe je touche l'herbe je peux manger l'herbe mais je vois ce que c'est c'est quand même plus facile que d'aller sur un manuel scolaire qui nous apprend certaines choses et ça aussi ça paraît assez logique mais cette expérimentation évidemment le point le levier fort évident quand même là-dessus mais qui est quand même a été oublié et c'est ça aussi qui est important c'est que dans notre enseignement l'idée d'expérimenter a été quand même mise de côté par rapport au fait que l'enseignant allait donner la solution ou allait dire ce qu'il en était et retrouver ce moment d'expérimentation est assez fort mais j'allais dire que c'est très logique par contre ce qui est fort alors là je reprends une logique forte de Groly il part toujours de l'observation et c'est pour ça qu'on voit dans les écoles de Groly parce qu'il y en a quand même partout en Europe on voit notamment là je vous ai pris l'exploit de photos d'adolescents c'est ce moment d'observation un moment extrêmement fort d'aller voir ce qu'il en est d'aller prendre en compte là je parle de l'histoire je parle de mon élément mais je prends le temps de regarder je vois ce espace je vois le rythme etc ou même je m'assois je vois le rythme de la rue il y a plein d'éléments et ce n'est pas simplement les sciences parce qu'on pourrait un petit peu de certaines fois un peu tronquer au niveau des sciences mais l'observation est un moment pédagogique extrêmement fort qui existe toujours dans l'enseignement mais qui a quand même été un élément un peu tronqué ou réduit à un petit moment alors que là l'observation devient la clé en réalité de tout ce qui va être fait et ça change un peu la peur ensuite je mets cette notion aussi d'une démarche scientifique c'est que l'école dehors amène beaucoup plus donc là je ne vais pas trop esquisser sur ce qui va être fait dans le week-end mais c'est vrai qu'on voit bien que la démarche du petit scientifique au sens large c'est à dire j'observe j'associe et j'expérimente alors là j'ai fait exprès aussi d'utiliser le terme de Croyer c'est de Croyer pense qu'on observe mais quand il dit une fois qu'on observe on va associer par rapport à quelque chose qu'on connait c'est à dire qu'on va être donc il appelle association par exemple histoire et la géographie dans la pédagogie de Croyer ça s'appelle de l'association parce qu'en gros quand je vois quelque chose je me rappelle peut-être comment mes parents mes parents ont fait ou moi j'ai fait etc donc finalement je fais de l'histoire je pense à d'autres choses que j'ai vues ailleurs on allait me balader donc je fais de la géo donc ils appellent ça association ça veut dire qu'en été je prends un deuxième temps où même si je dis c'est joli souvent c'est par rapport à une représentation que je peux voir parce que j'y vécu ou enfin j'ai eu un mauvais souvenir enfin etc ça peut être plein de choses et après j'exprime dans l'éducation il y a une importance énorme c'est pour ça que j'ai mis un S parce qu'elle peut être artistique bref ça c'est pas l'objectif je voulais pas développer ça puisque c'est quand même là le côté très pratique mais c'est pour montrer qu'on peut pas penser histoire simplement que la théorie on peut pas dissocier ça ces gens ont vraiment pensé immédiatement concrètement comment on va faire etc et après ils ont pu l'écrire Montessori a écrit un livre qui s'appelle Pédagogie scientifique donc on peut pas faire plus théorique pourtant à l'intérieur quand on le lise c'est pas super théorique c'est vraiment au contraire une mise en pratique d'idées qu'elle a et c'est vraiment le lien est assez fort autre élément aussi là j'utilise exprès ce terme c'est que l'école dehors et les méthodes actives développent l'idée de centre d'intérêt on peut appeler ça autrement on va pas faire verbiage ça peut s'appeler de la pédagogie de projet pour faire tout ce qu'on veut mais l'idée surtout c'est de se dire que quand je vais à l'extérieur bon ok je peux commencer sur du français ou des maths ou des sciences mais très très vite je vais avoir besoin du reste donc je peux pas je peux très très difficilement me cantonner c'est à dire si je peux rester sur une discipline je peux donner une séance avec un titre etc je sais que je fais des maths mais je vais avoir quand même besoin du reste et ça qui est dans la pédagogie nouvelle qui est appelé des centres d'intérêt c'est de fonctionner comme ça c'est à dire je pars sur quelque chose mais après je vais avoir besoin du français des maths de l'histoire pour répondre c'est quelque chose qui est tellement évident quand on est adulte le matin on se travaille pas en histoire en sciences etc on résout un problème on fait comme on a et puis on sait avec ce qu'on a etc et donc cette pédagogie dite de projet elle est extrêmement à la fois novatrice encore aujourd'hui mais utilisée dans l'enseignement mais pas à ce point là c'est à dire que là on voit bien que cette notion là je vous ai mis une qui est plus classique parce que dans beaucoup de pédagogie notamment nord-européenne on peut faire même l'année sur certaines choses c'est à dire on peut faire l'année sur l'alimentation et avec l'alimentation je peux tout faire c'est à dire qu'on peut partir de la dilue avec son environnement avec les autres avec les animaux bref et là je fais tout le programme d'ailleurs ce qui n'est pas contraire au programme français mais quand même on sent bien que il y a une petite ce qui est possible dans le primaire et ce serait impossible dans le secondaire d'une autre cloisonne c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait une allusion à la finlande qui estime que les disciplines scolaires sont un blocage on va aider à cette ouverture parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une méthodologie historique, géographique ou scientifique mais ça veut dire qu'on a besoin de tout et donc encore une fois faire feu de tout bois c'est important donc ici c'est des notions importantes parce que cette école dehors on voit que je vais essayer d'en venir c'est qu'au début ça paraît un peu marginal puis là on va changer tout le système c'est-à-dire qu'en réalité si on fait ça ça transforme complètement notre façon d'envisager les choses ça on envisage aussi c'est pour ça que je remets l'image que j'avais mis tout à l'heure de celle de repenser les espaces scolaires c'est-à-dire que repenser les espaces scolaires et là je fais exprès aussi de remettre quelque chose de l'intérieur parce qu'on voit bien que l'objectif aussi de l'école d'heure c'est de pas nécessairement aller très très loin mais de repenser son espace proche d'où et là je ne vais vraiment pas développer cette notion très forte des espaces de récréation de récréation qui sont mis en avant aujourd'hui beaucoup de municipalités repensent la végétalisation mais par le biais de la végétalisation pour prendre l'exemple on peut lire un c'est finalement une réflexion très forte sur le genre on se rend compte que la cour de récréation était extrêmement genrée et que finalement les deux tiers de la cour de récréation étaient faits à terrain de foot où c'était les garçons qui allaient et que les vies qui sont contenées à une surface très réduite et en repensant la végétalisation qui n'était pas du tout sur l'effet du jeu en départ ça permet d'aborder beaucoup d'éléments et de le repenser complètement et là vous voyez bien qu'encore une fois c'est hyper intéressant de voir que c'est un biais de possible après c'est pas toujours comme ça j'ai vu le rapport à Paris ils en parlent mais ils ont du mal aussi à aller plus loin nécessairement et c'est important peut-être d'aider là ici et les enseignants ils sont vraiment prêts à repenser ce genre de choses alors j'essaie de conclure quand même un peu largement pour tenir le temps l'idée c'est de voir que c'est une réponse pédagogique mais je fais exprès de dire mon politique au sens très large c'est-à-dire que prendre en compte aujourd'hui comment dirais-je ce qui est la prise en compte écologique ce qui est aussi de repenser ce qu'est vraiment la jeunesse de se dire l'éducation c'est pas un coût mais c'est un investissement on peut penser plein de choses c'est politique c'est politique très clairement au sens très très large des choses et là je le dis parce que si on prend un peu les éléments pour traduire ce que j'essaye de dire historiquement c'est d'abord une complémentarité de la salle de la classe extérieure et l'extérieur il n'y a pas d'opposition en réalité frontale contrairement à ce qu'on pourrait croire ça je le dis parce qu'on commence là je l'ai écrit dans un court article où visiblement il y a un an il y avait un consensus quand tout le monde était d'accord pour sortir mais il faut se méfier des consensus parce que tout le monde est un peu d'accord on est d'accord sur exactement ce qu'on veut faire à l'extérieur et certains commencent aujourd'hui un peu en disant attention attention la salle de classe c'est important etc certes c'est important et c'est un lieu spécifique d'enseignement d'apprentissage je pense qu'il ne faut pas partir en disant ça va pas mais il y a des lieux notamment l'extérieur qui sont plus propices à certains apprentissages et ça je pense que c'est un biais important pour éviter une opposition on va dire qui va paraître assez vite à mon avis sur certains égaux deuxième élément aussi c'est rechercher le lien avec l'extérieur l'environnement la nature proche ça je le mets à chaque fois parce qu'il y a souvent aussi une deuxième résistance qui apparaît en disant waouh c'est chronophage c'est compliqué il y a une réglementation il y a etc bon certes c'est vrai mais on n'est pas obligé d'aller très loin c'est-à-dire qu'aussi il y a beaucoup d'espace ultra proche au sein même de l'école d'ailleurs si ça veut dire végétalisée il n'y a pas c'est pas automatiquement une expédition transpolaire c'est quelque chose qui peut être aussi et là on en parlera aussi le week-end ce côté aussi très régulier se fait etc donne aussi quelque chose de beaucoup plus propice et ça c'est aussi pour éviter en tout cas une opposition qui commence à apparaître autre élément évidemment et ça je ne le développe pas parce que ça pourrait être plus théorique mais nature et bien-être des bienfaits très reconnus maintenant là on a beaucoup d'exemples alors très peu en France il faut le dire mais beaucoup dans les pays anglo-saxons puisque les anglais ont fait une expérience très forte d'écoles dehors bien avant le confinement sur 400 écoles et les études sont extrêmement claires je pense qu'ils sont moins qui vont le cul mais il ne s'agit pas de moins que les convaincus il s'agit d'ouvrir et on voit de montrer en tout cas qu'en termes de santé en termes de etc bon voilà les résultats tombent de plus en plus en montrant la réalité mais ça je crois il n'y a pas une opposition en tant que telle mais c'est toujours bon aussi scientifiquement de montrer la réalité des choses et pas simplement dire je sens que c'est mieux oui mais concrètement oui mais là on peut en savoir des réalités même si en France on manque énormément d'une docteure qui travaille dessus et qui a beaucoup de mal justement à faire des études véritables en tout cas scientifiques pour essayer de montrer la réalité en tout cas ici de ce livre ensuite autre élément que j'ai un peu dit comme site directeur de mon intervention c'est que clairement c'est un levier pour les apprentissages et toutes les connaissances concrètes c'est vrai qu'il apparaît quand même un peu farfelu de parler d'un arbre alors qu'on a un arbre en face et qu'il ne fallait le voir ça paraît un peu farfelu donc c'est là où la notion de connaissances concrètes est assez fondamentale ici autre élément je suis trop long c'est ça ? non ? d'accord je tiens donc ensuite l'autre élément c'est la notion de plaisir et une autre relation avec son apprentissage pourquoi ? parce que cette notion de plaisir aussi tout à l'heure je l'ai dit et moi je m'amuse des fois à travailler ça ne m'amuse pas nécessairement mais à travailler sur des outils moins connus comme c'est la photo de classe par exemple et dans la photo de classe on voit on a historiquement la preuve qu'on demande que les enfants ne sourient pas par exemple parce que l'école c'est sérieux donc en gros on ne peut pas alors qu'aujourd'hui on voit que au contraire on leur dit tu peux sourire c'est mieux sois heureux c'est un moment fort etc donc on s'aperçoit bien qu'il y a aussi historiquement une logique que c'est pas dans la souffrance mais quand même c'est dans l'effort et que cet effort la notion de plaisir doit être mis de côté or on a bien compris tous que quand on a intérêt à quelque chose quand on a envie quand on a une soif automatiquement ça va plus facilement que évidemment si on vous force à faire quelque chose donc ça ça paraît aussi peut-être excentrer l'école d'or mais c'est quand même ça aussi c'est-à-dire aussi c'est de rebasculer sur une autre vision de l'éducation tant que telle et aussi une autre relation évidemment avec son environnement ça ça paraît une évidence l'autre élément c'est rural et urbain d'ailleurs j'ai vu que certains ouvrages commencent à parler je pense d'une école dehors européenne je pense que c'est assez fondamental de ne pas opposer parce que là aussi on est en train de la conclusion j'essaie de mettre aussi là où on sent bien que les blocages ont été faits c'est-à-dire bah oui mais c'est rural c'est normal mais en ville c'est très compliqué donc c'est pas plus compliqué mais c'est différent c'est vrai mais encore une fois on n'est pas dans d'expédition transpolaire on est dans quelque chose qui va être régulier il y accroche etc donc ça veut dire qu'on va faire autour de ce qui se passe on voit bien que les grandes villes on voit bien que Paris essaye de le développer très fortement aussi en montrant bien qu'ils ne vont pas partir en bus je ne sais pas où etc on peut très facilement et il faut le repenser aussi parce que c'est vrai que ça on a ce côté classique du rural mais on a jacqué la population vit dans une zone urbaine et donc les écoles sont une zone urbaine et donc si on veut aussi pérenniser l'école dehors c'est un travail très fort à poser justement ces éléments dans le domaine urbain et c'est totalement possible ensuite là c'est peut-être un peu différent mais c'est que je pense aussi que je reviens à un contexte agité dans des choses très historiques mais aussi nous montrer que si cet engouement aujourd'hui il n'est pas que conjoncturel c'est qu'il y a aussi une réponse à certaines menaces actuelles c'est très discutable mais je pense qu'en réalité ça nous donne une logique importante bien sûr que sur les défis environnementaux qu'on connait il est clair que l'école et la meilleure connaissance de son environnement proche va fondamentalement changer on espère en tout cas prendre conscience de certains éléments mais aussi et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de l'entraide de la coopération c'est aussi l'essor actuel très clair de l'individualisme c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une fois cet intégrisme social est fort et que évidemment par l'école dehors par cette entraide par les coopérations on a une réponse qui peut être faite et qui doit être faite face à cet élément ensuite là le mot est peut-être un peu fort mais il y a une attraction aussi de l'entre-soi c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un risque aussi c'est que certaines écoles disent ben voilà nous on va être des forest schools etc. etc. ce qui est très bien mais comme on fait pour tout le monde et là ça c'est plus entre guillemets moi mes travaux c'est comment on transforme le système public parce que je pense en tout cas que c'est par le système public complet de sa transformation et ce refus de l'altérité qu'est-ce que ça veut dire ben il y a un risque évidemment que certaines catégories se disent on fait notre école à nous à notre façon elle est top etc. et pas les autres voilà il faut faire attention à ça et je pense que là parler d'école dehors c'est un mot fort parce que justement c'est qu'on va tous transformer les choses plus que ça soit pour certains même si c'est une logique actuelle ensuite là aussi c'est pour montrer le côté politique c'est que je pense sincèrement que la montée de l'intolérance des croyances des discriminations de toutes sortes et bien justement cette école dehors c'est ça et là j'essaye de développer quelque chose qui essaye de dire ouais on n'est pas dans les techniques tout à l'heure j'ai dit on n'est pas dans les techniques parce que justement c'est aussi ce qu'on veut c'est-à-dire que si on veut vraiment lutter contre les croyances et faire développer la raison etc et bien l'école dehors peut il y a une réalité de toutes ces choses qui peuvent être mises en place et il faut y penser parce que c'est pas totalement ce qu'on met actuellement dans l'école dehors en tout cas il faudrait faire attention là j'ai dit en tout cas on est reconvaincu mais il faudrait faire attention justement de montrer que grâce à l'école dehors c'est un levier tout cas fondamental pour ce genre de choses voilà donc conclusion de la conclusion il est très clair qu'à mon avis c'est d'abord un défi il y a un défi actuel de cette école dehors on voit bien que c'est pas quelque chose qui historiquement même si ça existait a été mis en place et donc il faut il faut le comprendre comme ça mais aussi que c'est une urgence ça je pense qu'on est évident ici sur ce qu'il y a tout à l'heure sur cette volonté importante et puis que évidemment c'est aussi une nécessité pour repenser véritablement notre système éducatif moi ce que je voulais dire c'est que quand on parle d'éducation il y a toujours un projet de société là où je pense que c'est important c'est que l'école dehors est un levier extrêmement important pour repenser c'est vrai que je parle que le système finlandais c'est pas nécessairement un modèle mais quand même c'est-à-dire que là on voit bien qu'il y a des éléments où ils repensent finalement leur projet de société on s'entend bien qu'une société qui est un peu moins immobile que la nôtre aux trois générations pour sa chambre qui fait en nom Alexis mais ils se disent finalement c'est un levier important pour repenser tout ce système éducatif par rapport à notre projet de société qui est que l'éducabilité de tout c'est que tout le monde puisse se rendre à l'éducation vous avez posé donc cette question sur la transformation de l'école publique et je voulais savoir si vous aviez une idée d'échéance si on va réussir à vraiment ressentir l'école les ailes les chiffres de temps à peu près aux anciens et que les pays qui veulent transformer les choses le font relativement facilement là encore une fois mais ce qui m'intéresse c'est de m'apercevoir que quand ils changent c'est qu'il y a quand même des éléments propices c'est à dire qu'on voit bien qu'il y a déjà une prise en compte un peu globale si on reste sur la nature les pays scandinaves ont plus une habitude d'un travail à l'extérieur etc donc quand on leur a dit foncé on n'a pas dit foncé comme ça mais pas si c'est un peu on sait que 90% des enseignants font ça parce qu'ils étaient là-dessus en France il y a des blocages très clairement il y a un blocage très fort c'est celui des disciplines scolaires pour nous c'est une importance c'est notre colonne vertébrale on fait des cours on en forme des enseignants d'histoire de chaque discipline on fait des CAPES on fait des agrèges etc et ça c'est quelque chose qui est compliqué à modifier d'un autre côté moi si je prends je n'ai pas de date mais je pense que c'est aussi ce n'est pas que le monde qui recherche c'est aussi dans l'ensemble de la population c'est-à-dire s'il y a une prise en compte ça suivra s'il n'y a pas de prise en compte ça ne suivra pas donc ce n'est pas simplement la recherche qui pourra changer les choses c'est clair donc il n'y a pas d'échéance en tant que tel mais je pense qu'on voit bien que la situation actuelle nous a montré que beaucoup de choses sont quand même aussi possibles c'est-à-dire que voilà ça c'est quelque chose d'important aussi qu'on n'aurait peut-être pas dit comment ça pourrait se débloquer ça peut ne pas se bloquer mais ça pourrait se débloquer je ne suis pas devin je suis désolé je ne suis pas devin mais c'est vrai que je pense que la force ça vient d'une population qui peut transformer les choses ce que je veux dire c'est que la situation actuelle avec toute la crise que ça peut nous avoir apportée nous montre aussi qu'il y a des choses qui étaient des certitudes qui ne sont plus des certitudes à partir de là ça va avoir le chemin voilà j'ai appuyé à la fin sur des menaces actuelles il y a quand même des menaces beaucoup plus actuelles que ça qui sont celles des discriminations qui sont celles de l'intolérance et là très clairement là on voit bien que le développement de la xénophobie du repli sur soi est quelque chose d'assez fondamental et qui justement est un élément contraire à ce qu'on voudrait justement d'une école d'or parce que moi je lui donne de ce côté là une connotation évidemment assez forte du point de vue politique il me semble moi à titre personnel je pense que c'est par l'enseignement public qu'on peut transformer les choses parce que ça ne veut pas dire que des écoles pilotes expérimentales ne sont pas des aiguillons mais moi mon idée c'est quand même pour tous donc quand on parle pour tous c'est bien par le système public bon après sur les systèmes de la formation bon on ne va pas être langue de bois c'est vrai que moi je travaille à Montpellier dans la formation des enseignants ce n'est pas si facile que ça les nouvelles maquettes ne sont quand même pas tout à fait ce qu'on aurait pu attendre donc là on ne va pas rentrer un peu dans ces éléments mais c'est vrai qu'on essaye de tenir un discours aussi un peu différent on va dire comme ça honnêtement bon moi je chapeauce beaucoup de choses qui sont sur des troncs communs donc c'est un peu comme par hasard des choses qui permettent de voir tout le monde on va dire toutes les disciplines et donc c'est vrai que j'ai vu que voilà il y avait du côté des jeunes enseignants ou de ceux qui vont devenir enseignants une vraie soif un intérêt très fort donc moi pour moi ça c'est très positif après est-ce que les Christelles pour être patient etc moi je pense qu'effectivement il faut voir qu'il y a une grande différence il y a un bouillonnement parce que ça change vraiment très très c'est très différent enfin moi ce que je vois c'est très différent selon les lieux il y a des fois où vous avez effectivement vous sentez une opposition des fois vous sentez que ça pousse et c'est vrai que c'est cette période alors moi à titre personnel je pense là que quand on est dans cette période là certes il faut être patient mais il faut un peu canaliser tout ça parce que justement il faut qu'on arrive à quelque chose pour tous et encore une fois c'est ça qui va être compliqué et là je ne suis pas sûr et là je vais mettre sous forme de questions je ne suis pas sûr que tout le monde soit tout à fait d'accord sur ce qu'on entend sur l'école de loi et c'est pour ça que moi j'ai appuyé beaucoup en montrant historiquement etc parce que certaines fois et là à titre personnel quand j'ai vu certains inspecteurs qui me disaient oui c'est formidable il faut pousser etc mais je n'étais pas sûr de ce qu'ils disaient vraiment et eux c'était parce qu'on leur avait dit derrière qu'il fallait mais je n'étais pas sûr qu'ils avaient bien compris ce que ça voulait dire et là moi je vous dis ça redimensionne la relation ça redimensionne la façon voilà je n'étais pas sûr mais en tout cas ils sentaient que c'était donc moi je me suis dit c'est plutôt positif ils sont d'accord là-dessus après on fera ce qu'on veut et aussi la force du système c'est qu'il est assez large pour qu'on puisse faire à l'intérieur ce que l'on veut et ça il faut bien le dire c'est pour ça que je vous ai donné des exemples historiques qui montrent qu'au sein du système voilà on peut quand même aussi évaluer une chose après les questions effectivement importantes c'est effectivement d'être pas seul d'avoir une équipe etc et là on touche des points mais qui sont des points extrêmement vastes dans notre système éducatif qui est extrêmement lourd à bouger sur ces notions-là ça je pense que c'est clairement important mais pour finir moi je pense qu'il y a un vrai bouillonnement lié à une conjoncture qu'il faut en profiter ça il faut pousser que les programmes ne sont pas contraires ça c'est quand même important et souvent parce que certains collègues ont tendance à le dire des fois encore à dire ah ouais mais bon c'est pas possible enfin si si on regarde à rien c'est tout à fait possible après effectivement il faut prendre à tous les partenaires bon il y a les élèves évidemment mais les parents évidemment ce sont des leviers importants le côté associatif bien sûr et puis l'institution donc rien n'est simple ça c'est clair alors est-ce que c'est complexe c'est complexe mais pas compliqué nécessairement mais c'est complexe et ensuite je pense qu'il faut aussi savoir où on va voilà et c'est là où je pense qu'on va se retrouver à certains moments pour savoir savoir si c'est un effet de mode ou est-ce qu'on peut en faire quelque chose moi je pense aussi à la pérennisation de ce genre de choses il faut bien qu'on structure les choses pour que chaque collègue puisse savoir où il va point par point voilà pour l'aider il faut aider aussi quand même ceux qui seraient intéressés voilà mais c'est vrai que là on sent qu'on a une période où tout le monde achemine différemment aussi et là je pense qu'il faut aussi essayer de regrouper je ne suis pas sûr que le ministère soit le mieux placé pour ça mais par contre il y a des échelons quand même intermédiaires qui peuvent permettre ce genre de choses et là il y a des échelons